Comme beaucoup d'entre vous le savent, parmi toutes les oeuvres de Saint Seiya sorties après la série originale, celle qui se veut être la suite la plus légitime au manga de Masami Kurumada est sans nul doute celle écrite par lui-même, Next Dimension. Cependant, en parlant de plus en plus de cette oeuvre sur ma chaîne, je voyais revenir très souvent de nombreuses critiques envers ces dernières. Et d'ailleurs, en ne traînant que très peu sur les forums de communautés de manga ces dernières années, je n'étais bien évidemment pas au courant du Next Dimension bashing qui existait, sachant que personnellement, c'est une oeuvre que j'apprécie beaucoup, bien que je préfère quand même The Lost Canvas. Je vous avais de ce fait demandé de m'écrire en commentaire toutes les critiques que vous avez envers Next Dimension. Et vous avez été très nombreux à jouer le jeu et du coup, je vous en remercie. Du coup, je vous invite à rejoindre mon Discord en description, puisque là-bas, on peut débattre et parler de Saint Seiya et d'ailleurs d'autres mangas en toute liberté et vous pourrez justement débattre avec d'autres membres, d'autres gens, fans de Saint Seiya, donc je vous invite à le rejoindre. Je vous invite aussi à vous abonner à mon compte Twitch, puisque là-bas, je ferai premièrement plusieurs lives débats, dont des débats sur Saint Seiya et vous pourrez aussi participer à travers mon Discord, mais aussi parce qu'il se peut que si vous regardez ces vidéos le jour de sa sortie, à 21h, heure française, je ferai sûrement un live un peu débriefing pour avoir vos avis sur la vidéo. Tous les liens sont en description, n'hésitez pas à aller me follow là-bas. Je précise de suite, je ne vais pas forcément me faire l'avocat de Next Dimension. Bien que j'apprécie énormément l'oeuvre, il est clair qu'elle a encore moins d'être parfaite et d'ailleurs, c'est bizarre de dire ça puisqu'elle n'est même pas terminée. Du coup, pour procéder, on va commencer par faire un rapide résumé de l'histoire de Next Dimension et vu que j'ai déjà fait deux vidéos en parlant, il se peut que la plupart d'entre vous connaissez déjà un petit peu l'histoire, donc je mettrai des time codes pour ceux qui veulent directement passer à la critique et au truc. Sur ce, Ohio Mina, c'est Hiro et aujourd'hui, on parle de Next Dimension. Senseya Next Dimension, prépublié depuis avril 2006 dans le Weekly Shonen Champions, est le manga faisant directement suite au manga originel de Masami Kurumada. On y retrouve donc un Seiya en fauteuil roulant complètement paralysé suite au combat contre le seigneur des enfers, Hades. Il est dans cet état spécialement à cause de l'épée de ce dernier, renfermant les ressentiments du dieu de l'Olympe à l'égard du cheval aîné. On remarque que Saori est auprès de lui afin de s'occuper de notre héros qui semble bien mal en poids. C'est dans ce contexte que Shun d'Andromède retrouvera le chemin vers sa déesse et découvrir son demi-frère dans cet état. Athéna explique que s'ils ne font rien, d'ici trois jours, la flèche aura atteint le cœur de Seiya et que par la même occasion, celui-ci mourra immédiatement. La seule solution est donc de retourner dans le passé à l'époque de la précédente guerre sainte afin de détruire l'épée de Hades et ainsi sauver Pégase. Andromède et Athéna se rendront donc dans un premier temps chez Artemis qui est accessoirement la sœur de la déesse de la guerre. Cette dernière lui expliquera que l'unique personne capable de satisfaire son désir est le dieu du temps majeur, Kronos. Shun et Saori iront donc voir Kronos afin que celui-ci les ramène dans le passé. Cependant, le dieu du temps s'amusera à manipuler les télomères de cette dernière afin de la ramener à l'état de bébé. C'est comme ça que Shun arrivera dans le sanctuaire du 18e siècle dans le Colisée et le bébé Athéna devant sa statue. Dès leur arrivée, Athéna fera l'objet d'une tentative d'assassinat par le grand peuple de l'époque et devra donc se faire sauver par Shun mais aussi par les autres bronzes qui arriveront petit à petit dans le passé. Voilà donc le résumé du début de Next Dimension. Avant de commencer à parler des critiques, je vais commencer par entre guillemets contrer l'argument principal que j'entends très souvent pour défendre Next Dimension. Je suis moi-même un pro Next Dimension, vous le savez, mais cet argument n'en est à mon sens pas un pour les raisons que je vais expliquer maintenant. Alors, il y a quelques temps sur Twitter, d'ailleurs venez m'y suivre, je suis assez actif, je discutais avec un abonné pro Next Dimension comme moi qui me disait que de toute façon, trouver The Lost Canvas meilleur que Next Dimension est une hérésie puisque Next Dimension est canon et The Lost Canvas ne l'est pas. Sauf que pour moi, ce n'est absolument pas un argument. Qu'une oeuvre soit canon ou non ne change en rien la qualité de celle-ci. C'est exactement comme si je venais vous dire que l'arc Asgard n'étant pas canon est de ce fait l'arc le moins bon de tout Senseïa. Ça n'a pas de sens et si jamais je disais ça, je me mettrais à dos une grande partie de la communauté européenne de Senseïa puisque cet arc est l'un des arcs pour ne pas dire l'arc le plus apprécié de toute l'oeuvre. La question que l'on devrait se poser, ce n'est pas la question de la qualité, mais peut-être celle de la légitimité. Alors oui, Next Dimension peut être considéré comme une oeuvre plus légitime que The Lost Canvas vu que c'est la suite directe officielle de l'histoire de Masami Kurumada. Ici, contrairement à d'autres supposées suites comme le Tenkai Hen, il semble ne pas y avoir eu de pression d'éditeur ou de studio d'animation pour pousser à faire telle ou telle soit scénaristique. On aurait donc affaire à un récit plus fidèle à la pensée du mangaka que toutes les autres suites comme Omega ou autre. Mais même là, ce que je dis, ce n'est même pas totalement vrai puisque Kurumada est loin d'être étranger à The Lost Canvas vu qu'il participera à poser les bases du manga de Shiori Teichirogi. Alors oui, c'est bien Teichirogi elle-même qui peaufinera son manga et lui donnera la direction qu'elle voulait. Mais Kurumada est vraiment très loin d'être étranger ou contre cette série bien au contraire parce qu'il dira plusieurs fois qu'il apprécie beaucoup The Lost Canvas. Comme je l'avais dit dans ma vidéo sur les seins de Pegas, c'est dire comme quoi Kurumada déteste Teichirogi ou qu'il en est jaloux ne sont que de simples rumeurs alimentant un peu plus le Kurumada bashing qui est déjà, il faut se le dire, bien trop présent dans la communauté francophone de Sensei Amungu. Après quoi qu'on dise, il est évidemment plus simple de faire une bonne histoire en s'appuyant sur un récit et un univers très bien construit à la base. C'est une réalité, c'est un fait, je ne conteste pas ça. Par contre, ce n'est pas non plus une tâche sans problème et une partie de l'histoire de Dragon Ball Super est là pour nous le rappeler. Ce n'est pas parce qu'on écrit un spin-off lié à une histoire bonne que notre spin-off sera forcément bon. Pour moi, la principale erreur est déjà de vouloir comparer Next Dimension qui au jour où j'écris cette vidéo ne contient que 12 tomes de façon officielle plus un 13ème tome dont les chapitres sont déjà sortis et The Lost Canvas qui en a 25, soit le double de Next Dimension actuellement. Pour vous donner une espèce d'idée, le tome 12 de Sensei As The Lost Canvas correspond à la partie où Tenma rencontre Deteros des Gémeaux et va donc s'entraîner avec lui sur l'île Canon. On ne peut pas comparer une oeuvre encore en cours de publication en renfermant encore plein de mystères non-illucidés à une oeuvre complètement finie avec un dénouement et une philosophie parfaitement explicable. Une oeuvre ne se comprend qu'à 100% que lorsqu'on connaît la fin et que l'on peut expliquer certains événements de l'histoire. Ceux qui lisent les scans de l'attaque des titans ou même ceux qui ont lu tout le manga Bleach ne comprennent que trop bien ce que je veux dire ici. C'est d'ailleurs Pairai avec la fin de Naruto. Beaucoup de gens ne l'aiment pas. Moi-même, je ne suis pas totalement satisfaite par celle-ci. Mais à mon humble avis, si on se pose pour re-hier le manga ou même re-regarder l'anime, on nuancerait beaucoup nos propos. J'ai d'ailleurs prévu une vidéo sur la fin de Naruto qui est censée arriver courant février donc abonne-toi si ça t'intéresse. Pour en revenir à Next Dimension, je pense que l'on devrait essayer de détacher un petit peu bien que ce ne soit pas facile l'oeuvre de The Lost Canvas. Bien, maintenant, passons aux critiques qui reviennent souvent sur l'oeuvre. Encore une saga des Chevaliers d'Or. Alors, c'est sûrement le commentaire qui revient le plus souvent quand je posais la question. Beaucoup se plaignent qu'on a encore une fois affaire à une saga liée aux Chevaliers d'Or et vont même jusqu'à parler d'un remake de l'arc sanctuaire de l'oeuvre originale. Et mine de rien, c'est vrai que ça commence à faire beaucoup. On a d'abord eu la bataille contre Saga. Ensuite, dans Omega, Koga et ses compagnons traverseront aussi les 12 maisons pour atteindre Mars. Et là encore, dans Next Dimension, nos chers bronzes traverseront les maisons pour Athéna. Dans l'oeuvre originale, Saori se fera toucher par une flèche en plein cœur que seul l'ennemi final semblait pouvoir retirer. Dans Next Dimension, Saori se verra administrer le venin de Samael par un serpent et seul Ulysse, qui sera vraisemblablement le boss de fin, même si en vrai on n'en sait rien, semble pouvoir la sauver. Et honnêtement, en lisant les 5, voire même les 6 premiers tomes de Next Dimension, je pensais exactement à la même chose. Mais en réalité, les choses sont très, mais vraiment très différentes ici. Là où dans la série originale, tous les bronzes cherchent à monter vers la salle du pop, dans Next Dimension, certains cherchent à descendre comme Hyoga et d'autres veulent monter pour rejoindre Saori. Et certains se sont envoyés dans d'autres maisons un peu au hasard. Et ensuite, l'intrigue est totalement différente puisqu'on y ajoute le 13ème chevalier d'or dont on ne connaît pas encore les véritables intentions. Pourquoi un homme que tout le monde qualifie de bon et de gentil veut trahir sa déesse ? Est-ce que c'est juste une question de confiance ou y a-t-il quelque chose derrière ? Pourquoi Kronos a-t-il manipulé les tilomères de Athena ? Est-ce que c'était pour s'amuser ou y a-t-il une menace qu'on ne soupçonne pas derrière ? Il y a aussi l'avertissement de Artemis à Athena. Les dieux de l'âme resteront-ils sans brancher après que Seiya et les autres aient autant blasphémés ? Et la réponse est bien évidemment non. Je rappelle que le nom du manga, c'est Senseiya. Et justement, après presque 100 chapitres, on a toujours parvu Seiya à l'action et il nous réserve sûrement encore de très bonnes surprises. Le 13ème chevalier d'or L'une des plus grosses particularités en ce moment dans Eximension est sûrement la présence de ce 13ème chevalier d'or. Ulysse de Lofocus ou encore Odysseus pour d'autres traductions, je ne sais même pas si c'est comme ça ce qu'on prononce en vrai, et admiré par tout le sanctuaire, voient même déifié puisque certains sont plus fidèles à ce dernier qu'à Athéna elle-même. Ils ont d'ailleurs pour la plupart une dette envers lui à l'exception de Izo, le saint du Capricorne. Beaucoup de mystères entourent ce mystérieux saint, ses objectifs, l'apparition soudaine de sa maison et même son lien avec Shaina du Serpentaire. Du coup, j'avoue ne pas trop comprendre cette critique. Certains se plaignent du fait que la saga des chevaliers d'or ressemble trop à celle de l'oeuvre originale, mais ces mêmes personnes se plaignent de l'ajout du 13ème chevalier d'or qui donne une dimension différente à Senseïa. De plus, l'une des choses que beaucoup de fans regrettent comparé à The Lost Canvas, l'éveloppement des chevaliers d'or et dans Next Dimension, même si ce n'est pas autant que dans The Lost Canvas, les gold ont un background plus complet que dans la première série. Il n'a qu'à voir les exemples de Gestalt du Sagittaire, Écarat du Scorpion, Abel et Carin des Gémeaux et même Deftol du Cancer qui est loin de faire l'unanimité mais qui a une histoire assez touchante selon moi. Et d'ailleurs, les autres continueront sûrement à être développés et sont au final assez différents des gold du 20ème siècle. Car bien que la base soit souvent la même comme pour les Gémeaux par exemple, l'histoire est complètement différente. Bref, la jeu au scénario du 13ème gold saint est selon moi une très bonne initiative de Kurumada. Et en plus, je ne vois pas comment on peut déjà juger ce dernier vu qu'il n'est présent que depuis deux tomes, sachant encore une fois que le tome 13 n'est pas officiellement sorti au Japon. Et même pour le moment, je ne vois pas trop ce qu'on lui reproche. Je trouve plutôt que son développement avec les gold est très intéressant. Senseïa Next Dimension, c'est moche. Alors, ce n'est pas nécessairement le commentaire qui est le plus revenu, mais en général, si tu demandes à un anti-next dimension de citer un défaut du manga, il vous répondra sûrement le dessin. Et il est vrai que Kurumada possède un style de dessin particulier, bien à lui, qui permettrait aisément de reconnaître ses œuvres. Et justement, ça a toujours été le style de dessin qu'il a eu, que ce soit dans d'anciens mangas comme Senseïa ou Bito X, ou dans ses œuvres résentes comme Otozaka. Kurumada a toujours eu ce style très rond et un peu enfantin dans la façon de dessiner ses personnages. Après, on aime ou on n'aime pas, c'est une question de goût, mais personnellement, moi, j'adore ce style. Ces traits ronds me permettent à titre personnel de palper les émotions des personnages, me faisant ressentir dix fois plus la détresse de ceux-ci quand ils sont en danger. Cependant, il est vrai que Kurumada a un style assez particulier et je comprends que l'on n'y adhère pas. Moi-même, si je n'ai toujours pas lu Senseïa épisode G, c'est en très grande partie à cause des dessins de Megumu Oda avec lesquels j'ai eu beaucoup de mal. Mais croyez-moi, si jamais vous attendez un animé pour vous mettre à Next Dimension, vous risquez d'attendre très longtemps. Le niveau des bronzes a chuté. Alors, c'est peut-être l'argument avec lequel j'ai le moins de désaccord parce que je le comprends. Dans Senseïa, la série originale, nos bronzes sont passées par beaucoup d'épreuves et ont donc logiquement acquis une certaine puissance. Ils ont bravé les douze maisons du sanctuaire et se sont mesurés à Poséidon dans le royaume des mers et ont terrassé Adès aux enfers. Il est donc normal de se dire qu'à ce stade de l'histoire, il est bizarre que ceux-ci butent sur des chevaliers d'or sachant qu'ils ont déjà vaincu des dieux. Sauf que, en fait, il y a une très, mais une très, très grande nuance à apporter à ce raisonnement. Premièrement, lors de la bataille contre les douze gold saints, on ne peut se fier aux adversaires qui ont été vaincus par Seiya et leurs compagnons. Même si ceux-ci ont réussi à s'éveiller au septième sens, pour la plupart, ils n'en avaient mais absolument pas tout le plein contrôle. C'est d'ailleurs ce que Milo dira à Shiohga. Il y a une différence entre quelqu'un qui vient à peine de goûter à l'ultime cosmos et un gold saint qui a été initié depuis sa plus tendre enfance et qui en a par conséquent une maîtrise parfaite. Saga expliquera dans le dôme 12 que la raison pour laquelle Seiya et les autres ont pu vaincre autant de gold et tout simplement la présence de Nike, la dièse de la victoire qui, il faut bien le dire, a bien rempli son rôle. Sans cette dernière, Shiryu aurait sûrement été tué par Death Mask, Kyoga par Kermiu Milo et ainsi de suite. Beaucoup ont l'impression que les chevaliers de bronze avaient un niveau proche des gold saint après la fin de la bataille des douze maisons à cause de l'anime. Mais dans le manga, juste après cette fameuse bataille, Seiya et les autres sont restés dans le coma pendant au moins un mois sinon plus. Ce qui prouve selon moi encore une fois qu'en réalité, leur victoire relève vraiment du miracle. En ce qui concerne les marinas, on pourra déjà donner une explication très similaire à ce que je viens de dire. Et je rajouterais même que mis à part Sorento et Canon, on ne peut pas situer les autres généraux par rapport au gold. Poseidon dira que ceux-ci sont plus forts que les chevaliers d'or mais lors de l'affrontement entre Sorento et Aldebaran, le marina insinuera le contraire. De plus, Poseidon n'a jamais été confronté à un gold saint donc difficile d'accorder du crédit à ses paroles. Et à titre personnel, je pense que c'était un moyen scénaristique pour mettre en avant les marinas. Rien de plus. Seiya, quand on lui dira que le cheval des mers semble être aussi puissant qu'un gold saint dans un premier temps avant de se rétracter et dire que finalement, il n'a clairement pas le niveau. Rappelez-vous que Doko refusera d'envoyer des golds durant cette bataille voulant donner la priorité à Hadès. Preuve qu'en termes de puissance de frappe, les chevaliers d'or sont sûrement plus efficaces que les bronzes mais cela témoigne aussi de la confiance que Doko a à l'égard des cinq frères chevaliers de bronze. Contre Poseidon, ils ont eu tous les maux du monde sans compter l'aide des golds sans lesquels ils se seraient également fait balayer. Et enfin, l'argument que je vois le plus souvent sur ce sujet, le power hub dû aux golds Alors pour ça, ce n'est pas plus compliqué puisque la raison de cette perte est expliquée par Saori dans le tome 2 de Next Dimension. Shun qui semble revertir son armure pour la première fois depuis la bataille contre Hadès est étonné de voir son armure revenue à la normale. Athéna lui explique que l'état divin atteint par leur close était l'état suprême. Il est atteignable qu'en ayant au préalable reçu du sang d'un dieu et d'avoir ensuite élevé sa cosmoénergie jusqu'à son paroxysme. Le mélange du deux permet ainsi de créer les golds qui ne sont au final que des armures éphémères qui confinent à l'illusion d'une certaine puissance divine. Et d'une façon globale, c'est ce qui se passe à chaque fois dans Senseya. Pour vaincre un adversaire qu'il semble hors de portée, Seiya et les autres pousseront toujours leur cosmos au-delà de la limite, au-delà de leur paroxysme et très souvent en plus avec une aide extérieure. Leur réel niveau est inférieur à celui des plus puissantes goldsandes comme K1, Saga, Shaka ou même Kaiser. Il est vrai que Ikki ou Shun sont particulièrement proches de ce niveau-là, c'est possible, mais avec Next Dimension, on voit qu'ils n'y sont pas encore totalement. Petite nuance à apporter quand même pour Shun vu qu'il se retient très souvent lors de ses combats, donc lui on ne peut pas savoir. Mais pour le reste, je suis catégorique là-dessus. Le cas de Hyoga est particulier vu que d'après Mysteria, zéro absolu. Mais comme vous le savez, les techniques des chevaliers de glace diffèrent des attaques classiques et il ne faut selon moi et ça c'est uniquement selon moi ne pas confondre septième sens et zéro absolu. Les zéro absolus arrêtent n'importe quelle activité atomique instantanément. Le septième sens, lui, permet de frapper à la vitesse de la lumière. C'est deux choses totalement différentes. Camus, le défermètre de Hyoga, maîtrisait le septième sens vu que c'est un chevalier d'or mais il est dit que son froid est proche de celui du zéro absolu donc il ne peut logiquement pas générer un froid qui est exactement le zéro absolu. Hyoga, lui, peut générer un froid de moins de 273,15 degrés Celsius mais peut-il générer un froid et le lancer à la vitesse de la lumière perso, je ne sais pas. D'ailleurs, ils n'ont pas encore atteint ce niveau mais ils vont sûrement bientôt l'atteindre dans Next Dimension. Les bronzes sont chacun l'héritier d'un chevalier d'or et contrairement à ce qui se dit, ce fait avait déjà été teasé il y a plus de 20 ans par Aldebaran et c'est justement rappelé pour chacun d'entre eux dans Next Dimension. Pour un peu résumer mon avis sur le cas des God Clothes, je pense que celles-ci sont des espèces de Kamui éphémères qui ne sont accessibles que pendant un train court restant. Pour ceux qui ne savent pas, les Kamui sont les protections revêties par les dieux. Ainsi, la Clothes d'Athéna, le surplus de Hades et la Scala de Poséidon sont aussi des Kamui. C'est d'ailleurs ce que insinuera Kurumada lors d'une interview en 2008. Je vous mets tout ça en description. En éveillant leur armure divine, les chevaliers de bronze auraient, selon moi, peut-être effleuré ce qui est appelé dans le Saint Seiya Cosme Spécial Grande Chronique des Guerres Saintes, Big Wheel. Dans ce magazine, le Big Wheel est décrit comme un hypersens permettant à celui qu'il atteint d'éveiller la conscience des dieux. C'est comme ça que Zeus, Poséidon et Hades sont devenus des dieux selon la mythologie sensé-esque. Mais bon, même au sein de la communauté, la fiabilité de l'hypermite fait débat au vu des multiples contradictions avec le manga qu'elle engendre. Ce que je dis reste donc à prendre avec des pincettes. Et voilà, la vidéo est donc terminée. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire ces vidéos comme chaque vidéo que je fais sur n'importe quel manga d'ailleurs. Et encore une fois, si jamais vous avez des choses à dire, n'hésitez pas, vous pouvez utiliser l'espace commentaire ou venir en parler sur le Discord dans le channel réservé à ça. Il est vrai que la plupart d'entre vous ont remarqué que je commence de plus en plus à me diversifier sur ma chaîne et c'est vraiment l'objectif que je cherchais à atteindre. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai encore plein d'autres mais plein d'autres vidéos prévues sur SenseiA jusqu'à mettre un peu plus de temps à sortir parce que j'ai d'autres projets sur d'autres mangas. J'ai des vidéos sur les seins de la Vierge, sur les seins du cancer, j'ai aussi une vidéo du même type que celle-ci sur SenseiA Omega et du coup, restez à l'affût, restez abonné, activez la cloche parce que je mettrai un espèce de poste de communauté pour que vous puissiez comme ici me donner vos avis sur SenseiA Omega. Du coup, si la vidéo t'a plu, je t'invite à laisser le petit pouce bleu qui fait plaisir, à t'abonner, à partager la vidéo au maximum de gens, surtout aux gens qui sont totalement anti-NexiMention. N'oubliez pas de venir me suivre sur Twitch et à rejoindre mon serveur Discord et si jamais vous êtes à peu près 21h-22h en France, n'oubliez pas de peut-être passer sur Twitch parce qu'il se peut que je sois en live pour discuter de cette vidéo. Sur ce, portez-vous bien, prenez soin de vous, c'était Hero. Sous-titrage ST' 501